Voilà, nous sommes revenus aujourd'hui dans le cadre des plans d'action pour l'ématriculation, le paiement du bureau de pêche généralisé et le gène de l'ématriculation des embarcations. Parce que dans le cadre du programme régional des pêches en Afrique, il est prévu des plans d'action régionales et s'agrégent. Il va tenir un CRD au niveau du gouvernement pour d'abord entamer la phase de sensibilisation avec l'ensemble des acteurs de la région. Il sera ensuite des tournées de sensibilisation au niveau de chaque quartier. Tout ça pourrait mettre au même niveau tous les acteurs afin que le programme d'ématriculation, généralisation du permis de pêche et le gène de l'ématriculation soient vraiment effectifs. D'abord, c'est une phase très importante qui est pour suivre la sensibilisation. Il est prévu cinq réunions au niveau de Gokhombach, Sanchéba, Guetna, Bango et Gandjou. Enfin, que les acteurs puissent être informés. Ensuite, c'est des opérations de coup de poing qui seront menées sur le fleuve et au niveau de la mer accompagnées par la brigade de la gendarmerie, le CLPA et la brigade de co-surveillance qui est dirigée par le chef de surveillance qu'on a donné au pays. Le Sénégal s'est engagé devant la Banque mondiale. Les moyens sont là, donc ça ne fait pas défaut. Donc nous allons y atténuer et je crois qu'on va réussir dans cette tâche. Il n'y aura pas de problème. Oui, mais il est à 3895. Donc bon, compte tenu de la complicité de la frontière, c'est un parc qui n'est pas à 100% présent ici. Il y aura toujours des entrées et des sorties par rapport à la frontière mauritanienne. Mais de toute façon, tout ce qui opérera ici va être du matriculé. C'est une phase première parce que ça nous permet d'accéder directement aux plans d'action qui nous permettraient de vraiment gérer la ressource. Parce qu'actuellement, on traverse une crise qui est vraiment critique au niveau national. Et on ne peut pas faire des plans d'aménagement sans pourtant m'utiliser d'abord le parc qui est un élément très important sur l'effort de pêche, sur l'activité de pêche. Le programme régional de pêche à l'Afrique de l'Ouest, nous avons une fois à la détail pour voir ce plan d'action, nous avons une région de Bounèque. La région de Bounèque, 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 pour nous permettre de vraiment nous contrôler le pêche, parce qu'on a vu actuellement la situation de pêche qui est très critique. Parce qu'il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois, il y a des premières étapes. C'est quand même, parce que quand on m'a mis en train de penser à cibiers, le gouvernement est externe, le gouvernement est externe. Aujourd'hui, nous avons mis en train de penser à qui il y a des acteurs, et qui ont parlé de la réaction d'un acteur. En tout cas, nous allons prendre des acteurs, parce que personne ne peut pas aussi les représsants, mais nous allons faire de la réaction d'un acteur à cibiers. On peut prendre des droits d'un acteur à cibiers, dans l'essentiel, dans la terre, dans le monde, 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 dans les Boulèques, dans le monde, dans les États-Unis, dans les pays, pour les pays, et qui s'aj apprehrent les��itions. Oui, forcément, parce que, comme je l'ai dit, nous étions invités donc à un CRD spécial sur le marquage des proms et sur la généralisation du permis de pêche. Bon, par rapport à la génération du permis de pêche, il faut noter que Saint-Louis a été le premier quai de pêche qui s'est manifesté dans le paiement du permis de pêche. Nous n'avons jamais refusé de payer le permis de pêche. Nous avons été les premiers à payer le permis de pêche. Parce que nous savons que, quand même, on ne peut pas réclamer son droit quand on ne fait pas son devoir. La mer ne peut pas être une porte ouverte où tout le monde puisse venir accéder, y compris les étrangers. Puisque nous, nous avons l'habitude de dénoncer le gouvernement, chaque fois le gouvernement accorde des permis, des autorisations de pêche à des bottes étrangers, mais c'est normal que nous, nous acceptons de payer nos permis pour montrer que la mer appartient aux nationaux. Et par contre, là, c'est les nationaux qui doivent être les premiers à payer le droit. Et ce droit que paient les nationaux, à la différence des étrangers, c'est ça qui fait que les étrangers ne doivent pas accéder à notre mer. Donc, nous pensons que la région d'aujourd'hui a porté sur ça. On a dit, comme le M. le Gouvernement a eu à l'aider, nous l'en remercions, il a dit que le secteur connaît beaucoup de problèmes. Malgré l'importance du secteur, le rôle que joue le secteur pour la rentrée des devises, pour la création des emplois, ça a été noté. Et pour la part particulière de Saint-Louis, que le plan de Saint-Louis, dans le nombre d'embarcations au Sénégal. Saint-Louis est un cas particulier par rapport au nombre d'embarcations, par rapport au nombre de pêchers, par rapport au type de pêche. Donc, Saint-Louis, il prend une part prépondérante dans le secteur de la pêche. Mais quand même, comme il l'a dit, nous avons beaucoup, beaucoup de problèmes. Ces problèmes qui vont donc des problèmes frontaliers avec la motorie, ces problèmes qui vont de la surpêche, ces problèmes qui vont des accidents au niveau de la mouchure. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de Saint-Louis, mais je pense que, petit à petit, nous espérons que le gouvernement va se consacrer davantage pour solutionner les problèmes. Ceci est en train de, quand elles ont aidé, quand elles ont aidé, ce sont des gars, qui vont de la surpêche, qui vont de la surpêche, qui vont de la surpêche. Lorsqu'on est d'accord ici, on est d'accord dans cette société sénégale, on a dit que comment se faire un permis de pêche. Il y a des doutes. Donc on est d'accord ici, on a dit que nous ne sommes pas d'accord. Quand on a dit qu'on a dit qu'on a fait deux coups, on a fait deux coups. On a fait deux coups, on a fait deux coups, on a fait deux coups, on a fait un permis, on a fait un permis. Donc nous sommes noyants, donc l'étrange, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'accord. Je me suis dit que M. le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème dans le secteur. Dans le secteur, quand on a fait un début, on a dit qu'il n'y a pas de devise, il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'un métier. Vous voyez le secteur de l'Amtion, le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'importance du secteur. Mais il y a eu un problème, on a dit qu'il n'y a pas d'un problème particulier, qu'il n'y a pas d'un problème de frontières, qu'il n'y a pas d'un problème, il n'y a pas d'un problème. Mais c'est ce que j'ai oublié aujourd'hui, c'est qu'on a dit que le gouvernement a dit que le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de problème.